Si tu veux réussir l'EVEP pour entrer en école et devenir coach sportif, cette vidéo est pour toi ! Pour devenir coach, tu dois trouver une école pour passer le BPGEPS. Pour entrer, certaines écoles font des tests de sélection qui varient d'un centre à l'autre. En revanche, quelle que soit l'école, tu devras passer l'EVEP ou TEP qui seront exactement les mêmes quel que soit l'endroit où tu les passes. Pour les réussir, découvre le contenu et le descriptif des épreuves ainsi que des vidéos avec les images qui vont suivre. Contenu des épreuves Pour la mention cours collectif, vous devrez passer le test de Luc Léger et passer une épreuve qui comprendra 10 minutes d'échauffement, 20 minutes de step et de renforcement musculaire et 10 minutes de retour au calme. Pour la mention musculation-haltérophilie, il vous faudra également passer le look léger ainsi qu'une épreuve de démonstration technique sur le squat, la traction ou le développé couché selon le barème qui va suivre. Pour les hommes, en squat, 6 répétitions à 110% du poids de corps. En développé couché, 6 répétitions à 80% du poids de corps. En traction, 6 répétitions en pronation ou suppination. Pour les femmes, en squat, 5 répétitions à 75% du poids de corps. En développé couché, 4 répétitions à 40% du poids de corps. En traction, 1 répétition en suppination ou pronation. Voyons maintenant les critères de réussite. En squat, il faut aligner tête, dos et fessiers et avoir un dos naturellement cambré sans hyperlordose excessive. La hanche est à hauteur de genou, la tête est droite, les pieds sont à plat. Et il faut effectuer le nombre de répétitions. En traction, il faut effectuer le nombre de répétitions requis. En pronation, la barre doit être en contact avec la nuque. En supination, la barre doit être sous le menton à chaque répétition. En développé couché, vous devez effectuer le nombre de répétitions. La barre doit être en contact avec la poitrine sans rebond. Tête, dos et cuisse sont alignées. La barre est entre la partie supérieure de la poitrine et la ligne inférieure des épaules. Les bras sont tendus sans hyperextension avec arrêt franc au sommet. Et les genoux sont fléchis avec les piouces. Pour réussir ton épreuve en step, Retrouve la vidéo sur la chaîne Les pas de step débutant Pour réussir le développé couché Retrouve sur la chaîne Comment faire un développé couché Pour réussir le squat Retrouve sur la chaîne Réaliser le squat Et pour réussir tes tractions Retrouve sur la chaîne Comment réussir les tractions J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager N'oubliez pas non plus de passer sur le site www.myfitnesslecite.fr Pour retrouver davantage d'informations En fitness, musculation, nutrition, physiologie Merci et à bientôt pour d'autres vidéos